Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment rechercher des informations dans une feuille de calcul. Chaque fois que vous créez une feuille de calcul contenant des informations sur une liste d'articles distincts, tels que les produits proposés à la vente par une entreprise, vous devez vous rassurer qu'au moins une colonne de la liste contient une valeur unique qui distingue cette ligne de toutes les autres lignes de la liste. L'attribution à chaque ligne d'une colonne contenant une valeur unique signifie que vous pouvez associer des données d'une liste à des données d'une autre liste. Par exemple, si vous attribuez à chaque client un numéro d'identifiant unique, vous pouvez scotter les informations d'un client dans une feuille de calcul et toutes les commandes pour ce client dans une autre feuille de calcul. Vous pouvez ensuite associer les commandes et les informations de contact du client sans écrire les informations de contact dans une feuille de calcul chaque fois que le client passe une commande. En termes techniques, la colonne qui contient une valeur unique pour chaque ligne est appelée colonne de clé primaire. Lorsque vous recherchez les informations dans une feuille de calcul Excel, il est très utile de positionner la colonne de clé primaire comme première colonne de votre liste de données. Si vous connaissez la valeur de la clé primaire d'un élément, il n'est pas difficile de parcourir une liste de 20 ou de 30 éléments pour le trouver. Si cependant vous avez une liste de plusieurs milliers d'articles, parcourir la liste pour en trouver, on prendra pas mal de temps. Au lieu de cela, vous pouvez simplement utiliser la fonction recherche H ou recherche V d'Excel. Alors, on va de suite, avant d'utiliser ces fonctions, voir comment Excel décrit ces fonctions. Je vais simplement au niveau de l'onglet d'insérer une fonction. Il s'agit de la fonction recherche H et recherche V. Je clique sur R, je recherche tout simplement la fonction recherche H. Excel la décrit comme une fonction qui cherche une valeur dans une première ligne d'une matrice de valeur ou d'un tableau et renvoie la valeur de la même colonne à partir d'une ligne spécifiée. Comme argument, il y a la valeur cherchée, le tableau numéro, l'index de la ligne et la valeur proche. Je vais cliquer Excel décrit l'argument valeur cherchée comme la valeur qui reposante la valeur recherchée dans le premier rang du tableau. Il peut s'agir d'une valeur, d'une référence ou d'un test. Le tableau quant à lui, l'argument tableau est tout simplement le tableau de données, que ce soit les noms de lignes ou valeurs logiques dans lesquelles est exécutée la recherche de la valeur. L'argument table matrice peut être redéfrancée à une plage ou à un nom de plage de données. On a également l'argument numéro d'index de lignes, qui est le numéro de la ligne de l'argument table matrice dont la valeur correspondante est renvoyée. On a également la valeur proche, qui est tout simplement une valeur logique pour trouver la valeur la plus proche dans la ligne QO, donc qui est égale à vrai ou ou mis pour mettre une valeur exacte identique à faux. Voilà en quelque sorte comment Excel décrit la fonction recherche H. Il y a également la fonction recherche V, qu'on va également utiliser au cours de cette vidéo, pour rechercher des données de information précises dans une feuille de calcul. Alors, en plus de la fonction recherche H, on a également la fonction recherche V, qui est une fonction qui recherche la valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut, le tableau doit être trié par ordre croissant. Alors, ensuite, on va tout simplement aller au niveau des arguments. Il est important de savoir, comme vous pouvez le constater, le tableau doit être trié par ordre croissant. Donc, on va voir les arguments. On a l'argument valeur recherchée, qui est la valeur troublée dans la première colonne du tableau. La matrice, qui est tout simplement la matrice, qui est le tableau, qui peut contenir, tester les valeurs ou encore des chiffres. On a également le numéro d'index de la colonne, qui est le numéro de la colonne de l'argumentable matrice dont la valeur correspondante est renvoyée. On a donc la valeur gauche, qui sont les valeurs logiques. Bref, voilà en quelque sorte comment Excel décrit ces différents arguments. On va, au cours de cette vidéo, rechercher, n'est-ce pas, le client qui a tout simplement le numéro d'identifiant CU03. Pour cela, je vais effectuer une recherche V, tout simplement parce que les données sont tout simplement représentées sous forme de colonne. Si les données étaient représentées sous forme de lignes, on aurait plutôt utilisé la recherche horizontale. Donc, la recherche V, c'est la recherche verticale. Donc, puisque mes données, les entêtes sont tout simplement représentées sous forme de colonne, c'est un exemple pour laquelle tu fais une recherche verticale. Donc, je clique ensuite sur la fonction recherche, donc recherche verticale, et j'entends tout simplement la valeur séchée. Qu'est-ce que je veux ? Je vais afficher le client dont le numéro d'identifiant est CU03. Je clique donc la valeur recherchée, le numéro d'identifiant CU03. J'entre mon point virgule pour entrer l'argument table matrice. Je sélectionne donc la table matrice dans laquelle je veux rechercher. J'ai tout simplement ces deux colonnes où j'ai le ID client, l'identifiant du client, et j'ai le client. Qu'est-ce que je veux ? Je veux rechercher le client dont l'identifiant est CU03. Donc, pour cela, je sélectionne toute cette plage, qui est tout simplement de la plage identifiant et client. J'entre maintenant le point virgule pour le second argument, qui est le numéro d'index de la colonne. Qu'est-ce que je veux ? Ici, le premier index de la colonne, qui est tout simplement le ID client, et le second index de la colonne est le client. Ce que je veux, je suis en train de rechercher le client, c'est-à-dire le nom du client dont l'ID client est égal à CU03. Donc, pour cela, je sélectionne le numéro d'index de la colonne, c'est simplement la deuxième colonne, qui est le nom des clients. Donc, j'entre tout simplement deux au niveau d'index de la colonne. J'entre sur le point virgule, je clique sur faux, la correspondance exacte. Ensuite, je ferme la parenthèse. Et ensuite, je clique sur entrée. Comme vous pouvez le constater, le nom du client dont l'identifiant est CU03, est tout simplement Alicain. Cela correspond effectivement. Voilà, on peut voir tout simplement l'identifiant CU03, le nom est Alicain. Donc, si je modifie ici CU04, je clique sur entrée. Vous êtes tout simplement contacté qu'à chaque fois, le nom passe maintenant à F1, qui est effectivement l'identifiant CU04. Si je modifie le CU04 à CU01, je clique sur entrée. L'identifiant est tout simplement passé à Cesta. Donc, si vous avez une longue lettre de données et que vous voulez rechercher une information spécifique, voilà en quelque sorte comment vous allez faire. On va effectivement également rechercher la destination pour cette feuille de calcul. la destination pour le client de l'expédiction. Voilà que voilà. J'ai tout simplement également nos méthodes de plage que j'ai appelées expédiction. Donc, on a l'identifiant de l'expédiction au niveau de la colonne B. On a l'ID du client au niveau de la colonne C. On a la date au niveau de la colonne D. On a également le cours de postale originale au niveau de la colonne E. Et enfin, on a la destination du cours de postale au niveau de la colonne F. Ce que je veux, c'est d'afficher la destination du client au niveau de la destination du client à ses chances d'identifiant. Pour cela, je dois d'abord filtrer l'identifiant. Donc, cela est même déjà filtrant. Donc, on devrait filtrer le tableau de forme croissante. Donc, du A à Z. Voilà, vous pouvez le constater. Lorsque le tableau est filtré, cela est déjà fin. On peut constater au niveau de l'identifiant d'expédiction, la flèche est tout simplement différente des autres, ce qui prouve qu'elle a été filtrée. Maintenant, je vais tout simplement entrer ma formule en recherchant la destination qu'il y a pour l'identifiant d'expédiction SH213. Pour cela, j'entre la fonction recherche V La valeur recherchée, c'est tout simplement l'identifiant de l'expédiction qui est tout simplement cette cellule, qui est la cellule B3. Donc, j'entre B3. Ensuite, j'entre mon point de vigueur pour entrer le tableau de la matrice qui est tout simplement toute cette plage que j'ai nommée expédiction. Donc, au lieu de sélectionner la plage, je pouvais également revenir là puisque je l'ai nommée. J'écris tout simplement expédition et là, j'écris tout simplement sur le nom de la plage expédition. Ensuite, j'entre le point de vigueur pour entrer le numéro d'index de la colonne. Maintenant, il devient important. Tout à l'heure, on a fait des exemples avec juste deux colonnes. Actuellement, on a cinq colonnes, autant pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je veux ? Je veux afficher la destination qu'il y a pour l'identifiant de l'expédiction SH213. Pour cela, pour avoir le numéro d'index, il s'agit tout simplement, la destination de la colonne correspond à 1, 2, 3, 4 et 5, donc l'indice de la cinquième colonne. Donc, j'entre donc à ce niveau 5. J'entre le point de vigueur, la valeur correspondante, faux, exact. J'ai fermé la parenthèse. Ensuite, je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, puisque ça fait tout simplement 21660. 21660 correspond effectivement à l'identifiant de l'expédition SH213. Si je voulais, par exemple, afficher plutôt l'ID du client et en l'identifiant de l'expédition SH213, au niveau de l'indice de la colonne, puisque je veux plutôt afficher l'ID du client, je sélectionne plutôt la deuxième colonne. Donc, au lieu de 3, je sélectionne 2 et je clique sur Entrée. Cela affiche plutôt l'ID du client qui est pour SH l'identifiant 213. On a effectivement son ID qui est CI418225 qui est effectivement qui correspond. Si je voulais afficher plutôt le cours de postal original, elle correspond à la quatrième colonne d'indice. Donc, pour cela, il va au niveau de la formule. Je modifie tout simplement la colonne de 2 à 4. Je clique sur Entrée. Elle affiche effectivement le cours de postal. Comme vous pouvez le constater, 84196. Si vous voulez, on voulait également afficher la date. Ce sont des étapes simples. On clique également au lieu de 4. On clique tout simplement sur 3. Ensuite, c'est Entrée. Cela affiche effectivement la date. Mais comme vous pouvez le constater, la date a été affichée sous forme de nombre. C'est également possible. Il fallait juste formater cette... Donc, je viens tout simplement formater cette cellule sous forme de date. Comme vous pouvez le constater, je clique ici OK. Elle correspond effectivement au 24 mai 2015. Donc, voilà en quelque sorte comment rechercher les valeurs de votre plan de données. On va effectivement également voir comment rechercher les valeurs en utilisant la fonction RechercheH. Pour cela, je vais tout simplement transposer mes données de telle sorte que les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent les lits. Vous faites une recherche sur H. Actuellement, ce que je veux... Alors, ce que je veux, je veux effectivement afficher la destination de l'identifiant SH213. Pour cela, voici la destination. Elle correspond tout simplement à la cinquième ligne. Au lieu de la recherche H, vu que mes données sont transformées sur forme de ligne, je vais plutôt faire une recherche horizontale. Donc, au lieu de la recherche verticale, j'ai tout simplement sur recherche horizontale, tout simplement parce que mes données sont sur forme de ligne. Donc, je recherche tout simplement cette cellule dans toute cette plage de données. Ensuite, j'entre le numéro d'index de la colonne qui est 5. Voilà, parce que tout simplement dans cette plage de données, la destination correspond à la cinquième ligne. Donc, je clique sur 5 et faux pour la correspondance exacte. Je ferme la parenthèse. Ensuite, je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, si on prend le CH213, on va effectivement voir que son numéro d'index est égal à 21.660. Donc, comme je l'ai fait tantôt, on peut également modifier pour afficher le code original de 5.4. Je clique sur Entrée. Le code original est effectivement de 84.196. Au lieu du code, on peut également décider d'afficher l'identifiant. Donc, au lieu du 4, j'entre tout simplement 1. Entrée. L'identifiant correspond effectivement à SH213. Je peux également afficher l'ID du client. Au lieu du 1, j'entre tout simplement 2. La deuxième ligne. L'ID du client correspond effectivement à CI418.225. Donc, je peux également afficher la date. Je clique sur 3. Troisième ligne. Cela affiche ce format. Donc, je peux également formater comme je l'ai fait dans l'autre flux de calcul. Je formate ce format de date. Voilà. Et j'ai cliqué ensuite sur OK. Comme vous pouvez le constater, la date apparaît effectivement. On est le 25. Les dates, également. Les dates, elles ont été formatées. Voilà. Je peux également ce format de date. format du, peut-être. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est OK. Cela affiche bien le 24 mai 2015. Voilà, quelque sorte, comment faire de recherche. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci.